bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter ce gratin magnifique gratin d'aubergine et de pommes de terre donc on passe tout de suite aux ingrédients j'ai un oignon que j'ai coupé en petits morceaux je le fais saisir dans un petit peu d'huile et j'ai deux pommes de terre que je fais cuire dans l'eau un petit peu salée les pommes de terre je les ai coupé en tranches je fais revenir mes oignons quand c'est translucide je rajoute un poivre en rouge coupé en petits morceaux aussi salam alaikum les filles ménètes qui ménètes qu'on n'a pas d'air ou à l'akhir les gratins c'est très délicieux il faut déliciter les pommes d'huileurs et les pommes d'huileurs il faut poser une pommes d'huileurs et les pommes de terre c'est de ma Worcotte c'est de ma Ici, j'ai rajouté environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, je remue le tout et je vais recouvrir avec un petit peu d'eau. J'ai ajouté les céréales au caدot de la poivre. C'est un peu de poivre, c'est un peu de poivre, pour diminuer avec une petite la poivre, pour remuer un peu de poivre et la poivre, je laisse mijoter un petit peu de temps environ 5 à 6 minutes et après je vais rajouter des tomates concentrées je vais rajouter une cuillère à soupe de tomates concentrées et je vais rajouter un petit peu d'eau, les épices et je vais laisser encore mis joute. cohol gost mend Barbot au bas ou le mélange on peut faire en tirer un baloncron. le on va mettre en place un petit peu 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 Par ici, je rajoute à une petite épiellette de la paprika et une espèce de l'éhauté par le bol, et il n'a pas de mélangeant. Il est du petit à l'éclairage de la poussière, et nous allons ajouter une petite éplle de maquillage. Donc ici j'ai rajouté un petit peu de paprika, j'ai rajouté un petit peu de curcumin, un peu d'herbe de province, un peu de cumin et au début j'avais déjà mis un peu de sel et un peu de poivre. Donc je vais laisser mijoter ma sauce. Quand ma sauce est un petit peu épaisse, donc ça commence à bien cuire, je rajoute un peu de persil coriandre et je laisse encore sur le feu 2 minutes et j'arrête la cuisson. On va mettre un peu de law. On va mettre un peu de macabra et on va tirer la cuisson. On va mettre un petit coup d'attracte, on va remettre un petit peu de poumon. Je vais vous donner un petit peu de pote pour quitter le pote et que c'est vraiment un peu de pote. Alors, je vais vous donner un petit peu de pote. J'ai besoin d'avoir un petit peu de pote et j'ai besoin d'avoir un petit peu de pote pour quitter le pote. Et c'est une bonne bonne chance pour les enfants. donc les aubergines je les ai frie donc cette partie n'a pas été filmée dans un petit peu d'huile et le feu doit être un petit peu vif et les aubergines doivent être coupés dans le sens de la longueur et coupé finement comme ça ça absorbe moins d'huile et ça cuit vite donc vous mettez un bain d'huile et vous faites frire vos aubergines c'est meilleur en goût sinon vous pouvez faire la version diététique et vous mettez juste un petit peu d'huile dans une poêle anti adhésif et vous les retourner à chaque fois donc là je commence à placer mes pommes de terre dans un plat à gratin que j'ai déjà beurré il y a sa fille d'essayer d'être là il pla de l'agratin ou d'être l'eau c'est dans le chat ou qu'un de ce qu'un c'est d'aujourd'hui j'ai essayé de répartir bien la sauce tomate sur les pommes de terre après vous prenez un petit peu de sauce tomate que vous mettez dans les aubergines déjà frais mettez un petit peu comme ça à la base vous mettez un petit peu de fromage mozzarella ou n'importe quel fromage que vous préférez et vous allez essayer de d'enrouler les tranches de d'aubergines de cette façon et vous les disposer sur les pommes de terre voilà je refais la deuxième vous allez voir c'est hyper bon ici ça prend pas beaucoup de temps à faire. sauf ici etc Je vais yachez de cette chaîne sur les pommes d'un jus d'ériel voyage je vous fais ce qu'à un tas du base et le haut c'est un peu d'ailleurs le fondement de sous tomate et d'ailleurs j'ai testé le pommes de terre il peut aider à me chercher les pommes d'aubergines de phoie colent ou de la pommes de terre ou de l'hier d'aubergines de lagle de la zone de l'arrière puis le montagne dans les pommes de terre dans les pommes de terre et ence Abdoulaine j'ai fait le pomme de pommes de terre qui ont l'odeuré ici et en la zone necline On va ajouter le fromage dans le fromage et on va mettre le fromage dans le gratin à une température de 190 degrés pendant 15 minutes. Et après vous allez voir le résultat, il est vraiment magnifique. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à me laisser un pouce bleu et à s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On va mettre un pouce bleu sur les oubergines et on va ajouter le fromage mozzarela. Vous pouvez utiliser un pouce bleu, du pouce bleu ou du pouce bleu. On va mettre un pouce bleu et un pouce bleu. Voilà après la sortie du four, voilà le résultat, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.